En complément au médecin de prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus, COVID-19, déjà prise dans notre pays, le ministère de la Santé publique et de l'Aït contre le SIDA porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. La médecin de mise en quarantaine est étendue à tous les passagers ou voyageurs en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, ainsi que ceux ayant séjourné dans ces pays pendant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Cette mesure entre en vigueur dès ce mardi, le 17 mars 2020. 2. Dans la journée du 14 mars 2020, à la suite de la déclaration de l'épidémie à coronavirus au Rwanda, notre pays a accueilli 260 personnes, dont des Burundais et des étrangers en provenance de ce pays. Parmi ces personnes figuraient 75 élèves, 24 étudiants, 132 Burundais adultes, 10 rapatriés et 20 étrangers. Après investigation approfondie et screening systématique, aucun cas suspect de coronavirus n'est à signaler. Les équipes du ministère de la Santé vont poursuivre la surveillance de ces derniers à leur domicile ou à leur site de résidence temporel. 3. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA réitère la recommandation formelle à tous les ressortissants burundais de bien vouloir limiter les déplacements vers les pays déjà atteints par le COVID-19. 4. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA demande à tous les voyagers concernés par cette mesure de bien vouloir faciliter le travail de ces équipes qui sont affectées à l'aéroport international de Bujumbura, et aux autres points d'entrée terrestres et l'acquis. 5. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA rappelle à la population de rester sereine car parmi les voyagers déjà arrivés au Burundi en provenance des pays concernés par la mise en quarantaine, aucun cas suspect n'a été notifié jusqu'à présent. 6. Le ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA recommande à la population ce qui suit. Observez scrupulésément les mesures d'hygiène en tout temps et en tous lieux, surtout au lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généralisez la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, les restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Évitez au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada